وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْ فَعُوا الْمُؤْمِنِينَ Ils ne considèrent pas les gens de l'innovation parmi les savants. Pour être considéré quelqu'un comme un savant, il doit lier entre deux points de vue. Qu'il soit parmi les adeptes de la sunna et qu'il ait une science conséquente. Et qu'il soit capable de traiter les sujets dont il parle. Si un des deux points vient à manquer, il n'est pas considéré comme un savant dans la matière. On ne l'écoute pas, sa parole est multipliée par zéro. Donc, il n'est pas permis, au contraire, d'aller écouter tout le monde. Alors dans ce cas-là, on va aller écouter Al-Murdjia, Al-Khawarij, Al-Takfiriyin, je ne sais qui. Et après, on va choisir entre tout ça. Qui a les outils pour choisir ? Alors que le prophète Salahassin nous a mis en garde d'écouter les égareurs, les imams de l'égarement. Et que tous les pieds prédécesseurs, ils nous ont mis en garde contre cela. Donc, on écoute exclusivement les savants de la Sunna. Après, s'ils divergent entre eux, si on a la capacité de choisir entre leurs avis ce qui est plus proche du Dalil, on le prend. Sinon, on prendra l'avis du savant que l'on considère plus savant dans le domaine, où on a plus confiance en sa connaissance dans ce domaine, tout simplement. Et Allah Ta'ala, il ne nous a pas chargé plus que cela. Walhamdulillah. 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501